Qu'est-ce que je passe ? Oui, ça passe ! Hey ! Bon, j'espère que vous allez bien, et bienvenue dans ce nouveau daily vlog, ce vlog travaux. Nous sommes le dimanche, bah aujourd'hui du coup, le 16 juillet, 10h16. Je voulais vous faire cette petite intro, parce que déjà, j'ai même pas fait d'intro dans le vlog, mais aussi parce que j'en ai parlé sur Instagram, etc. Hier, j'ai regardé un petit peu tous vos commentaires, et j'étais extrêmement triste et un peu déboussolée que sur toutes mes vidéos, c'était est-ce que c'est lui, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est lui, patati patata. Et ça m'a vraiment attristée, tout ça en fait. Et j'ai vu qu'il y avait un énorme problème de communication entre nous. C'est bizarre à dire, mais on a eu un manque de communication. Moi, j'ai posté mes vidéos, j'ai fait ça, voilà, je faisais vite et tout pour vous poster une vidéo tous les soirs, etc. Et j'ai pas pris la peine de vous répondre en temps et en heure. Et du coup, ça a fait un effet boule de neige. Et en gros, quand j'ai regardé l'appartement tour, donc la vidéo d'hier, j'ai vu qu'il y avait des sujets qui sont venus sur la table, qui n'avaient même pas lieu d'être. Mon ami, il a vu ça aussi, il a pas trop compris. Enfin, voilà, et pourtant, il regarde mes vidéos, etc. Enfin, voilà. Donc, on était un petit peu déçus. On s'est dit, bon, on arrête les vlogs très hauts, ça sert à rien de leur montrer quelque chose. Si le principal sujet, ce n'est pas la vidéo. Donc, j'étais un peu déçue. Je me suis dit, bon, bah, tant pis, voilà, on arrête tout. Il m'a dit, non, vas-y, on continue, c'est pas grave. Enfin, voilà, les commentaires, t'en auras toute ta vie. On continue, fais ce que t'aimes, etc. Donc, j'en ai parlé avec vous sur Instagram, parce que c'est un réseau social beaucoup plus direct. Et en fait, j'ai beaucoup mieux compris votre perspective. Vous avez beaucoup plus compris la mienne. J'aimerais pouvoir faire la même chose sur YouTube, du coup. Mais bon, il n'y a pas d'échange direct. J'aimerais beaucoup que ça s'arrête, ce genre de désagrément. Oui, j'étais extrêmement énervée. Vraiment, j'ai jamais autant été énervée contre quelqu'un. Mais c'est pas du ménage mal fait qui va gâcher 20 ans de relations amicales, ou même un an, ou même deux ans, ou même trois mois. Enfin, voilà. Si c'est quelqu'un qui fait partie de mes amis, c'est que c'est quelqu'un que j'aime énormément, qui a fait beaucoup pour moi. Il est pas doué en ménage, mais il a d'autres qualités. Moi, je ne suis pas doué en cuisine. Il est extrêmement doué en cuisine. Je ne suis pas doué en écriture. Il est extrêmement doué en écriture. C'est lui qui a corrigé tous mes rapports de stage. C'est lui qui m'a fait à bouffer quand je pouvais plus bouffer. C'est lui qui m'a ramené ma colonne en marbre. C'est lui qui m'a acheté mes piques-sous, qui a pensé à les acheter. Enfin, voilà, j'ai jamais rien demandé. C'est vraiment des petits exemples. Il a fait beaucoup plus encore pour moi par la suite. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Bon, passons à autre chose. J'ai nettoyé l'appartement. Vous allez le voir dans les prochaines vidéos. J'ai nettoyé. Il a racheté les housses. On va aller acheter des nouveaux rideaux. C'est bon, c'est du matériel. La seule chose qui m'a vraiment peinée et c'est pour laquelle j'ai vraiment pleuré, c'est que son chat a cassé la rose de Birdie. Ça m'a vraiment attristée de ouf parce qu'on ne peut pas la réparer. Il m'a proposé des solutions, de la recoller, mettre un fil d'or, etc. Enfin, voilà. Parce qu'il est très habile de ses mains pour les petites choses. Il a été force de proposition et il a tout nettoyé aussi. Bon, j'ai repassé par la suite parce que c'est toujours mieux quand on nettoie soi-même. Au moins, c'est vraiment que chaque recoin est propre. J'espère vraiment que les daily vlogs vous plairont. que le sujet principal des daily vlogs, ce ne sera pas mon ami. De base, je ne lui avais même pas demandé pour filmer ses travaux. Vraiment, il m'a dit mais filme, il est... Vas-y, filme. C'est ton contenu de base. C'est pourquoi je t'ai demandé de l'aide. Genre, tu es douée en déco, tu es douée en architecture. Enfin, voilà. Partage ça avec tes abonnés. Je suis sûre que ça va kiffer. Je n'avais même pas prévu de filmer en soi. De me laisser filmer son intimité, son premier projet de vie. Ça gollume aussi, la star du programme gollume. Et c'est vrai que les retombées ont été un peu négatives. Et c'est en partie ma faute puisque je ne vous ai pas... Enfin, je ne vous ai pas fait ce genre de petites fases. Mais je ne pensais pas devoir le faire en vrai. Vraiment, je ne pensais pas. Je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Les peintures de la chambre, Ikea et Action. Donc écoutez, let's go. Bon visionnage. Donc là, pour aujourd'hui, pour ce premier vlog, donc là, la chambre, elle avait été déjà enduite. Et il y a eu déjà la première couche. Enfin, tout est vraiment très, très clean. Donc ça, c'est top. Et donc là, il va appliquer les couches de peinture. T'as de la peinture blanche ou pas ? Ouais, c'est de la sous-couche pour repeindre un petit peu tout ça parce que c'est... Il n'aime pas les poignets. J'adore les poignets, elles sont incroyables. J'aime trop. Non, Gollum ! Ah bah voilà, elle a trouvé un autre emplacement. Du coup, il a pris la Dulux Valentine. C'est une des meilleures, les Dulux, je trouve. Donc, il l'a pris en grain de sable. Donc ça, c'est pour toute la pièce sauf un mur où il va mettre gazelle. Ne me demandez pas pourquoi. Ça s'appelle comme ça. Je ne trouve même pas que c'est la couleur gazelle. Je ne sais pas. Donc cette couleur-là, il va la mettre ici. Et tout le reste, ça va être grain de sable. Et moi, je vais voir pour repeindre ça parce que... Ouais, c'est... Après, c'est chiant à peindre ça. Ça sèche très, très mal en plus. On a tant bien que mal installé les bâches. On va pas mettre les scotches au plafond parce qu'en fait, le scotch, il va peut-être arracher la sous-couche. Donc, on va faire ça à la main. Ça va être très long. Oui, Gollum ! Oh, ce chat. Non, mais... Ça fait peur, ce chat. Bon, vraiment, une tenue incroyable. Très tendance. Très bad bitch. De base, j'avais mon pantalon vert, mais sauf que j'avais oublié de prendre mes affaires de rechange. Du coup, j'ai mis une poubelle. Ça passe. J'ai les cheveux blancs aussi parce que j'ai oublié aussi mon chouchou. Vraiment, on est très, très bien aujourd'hui. Donc, je vais vous montrer l'avancement. Donc, en fait, on a dû faire... J'ai fait tout le tour, là. Tous les tours, là, comme ça, le plafond et tout le bordel, là. Parce que si on met du scotch au plafond, ça enlève la sous-couche. J'ai fait un test là-bas. Ça a totalement décollé, la sous-couche. Donc, il a fallu faire ça à la main. On a essayé avec une spatule. Lol. Du coup, j'ai fait tout on nettoyait avec une lingette. C'était génial. Je suis passée aussi derrière le radiateur. Mais j'ai pas fini parce qu'il faut un plus gros pinceau. Enfin, un plus long pinceau. Je suis passée aussi derrière là, avec le tuyau. En enfer. Donc, on finit la première couche. Là, ici, ça sera plus foncé. Bon, déjà, c'est assez foncé. Ça rend pareil à la caméra. Ouais, c'est pareil. Il est 14h16. Ça met 6h à sécher. Faut qu'on se dépêche un peu. Comme ça, soit on fera la deuxième couche de cette couleur-là. Et après, on fera cette couche-là plus tard. Regardez où il y a la dindouille. Oh, t'es trop belle, ma dindouille ! Elle a son petit panier parce que les sphinx adorent les endroits extrêmement chauds. Et je la trouve trop belle dans son petit truc. Par contre, regardez les tâches. Le sébum, c'est tout marron à l'intérieur. Alors, de base, c'est blanc. Du coup, c'est ça, en fait. Elle a plein de petites tâches et ça salue tout. Et ça pue. Oh, t'es trop belle. J'aime trop. Oh, bon, 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 bon. On l'entendait plus. On s'est dit c'est bizarre parce que de base, elle gueule. T'as des petits poils quand même sur le museau. Regardez-la. T'es trop belle. Du coup, elle est dans son petit panier. Voilà, très bien. Allez, il faut faire de dos maintenant. J'aime trop la toucher. Elle est toute chaude. Elle est bien là-dedans. Bon, elle est en ferme. Hop. J'aime trop l'embêter par contre, à prendre les mains dégueulasses. Bon, j'ai enfilé ma tenue parce qu'on va aller manger. J'ai un peu sali mon pantalon, mais bon, c'est pas grave. Donc, pour l'instant, on voit ce que ça donne. Ça fait plus un gris quand on regarde un peu mieux. Ça fait pas très... Enfin, si ça a un gris taupe, quoi. Ils disent grain de sable, le sable n'est pas de cette couleur. Mais c'est vraiment plutôt bien. J'ai repassé un petit coup vite fait là-bas parce qu'il y avait beaucoup trop de traces blanches. Et là, je pense que vous voyez, j'ai un peu galéré. Donc, je repasserai des petits coups de peinture blanc. En tout cas, ce qui a pris le plus de temps, c'est faire les... Les... Putain, quand même ça, les trucs de finition, les trucs de joints sans scotch. C'était extrêmement long et chiant. Il m'a eu au moins une heure et demie à faire juste ça et ça. C'était super long. Après, le rouleau, ça va super vite. ça, je l'ai fait en même pas deux minutes. Donc, on a rangé vite fait. On a remis la peinture dans le pot et puis là, on va aller à Action, Ikea, etc. On va regarder un petit peu et ensuite à 18h... Ah oui, à 18h pour qu'on revienne ! À 18h, il y a la mère de mon meilleur ami qui vient pour découper le plan de travail pour mettre la plaque de cuisson. Donc, on va faire ça. On va recouper aussi des trucs donc... Et après, à 20h, 20h, 21h, 20h, on refera la deuxième couche. Là, ça ira beaucoup plus vite. Et après, il y aura tous les placards à repindre en blanc, les plaintes en blanc aussi. Donc, on va laisser la bâche au maximum. Donc, tout à l'heure, j'essaierai de faire derrière avec un pinceau, un long pinceau mais je garantis pas le résultat. Bon, pour monsieur, une salade César, on va afficher le chips. C'est malade, parce que ça, ça ne nous a jamais arrivé. Super qualité de repas chez Ikea. On est ravis. À Action, j'ai appris des sacs poubelles mais cette fois, 130 litres parce que là, il se trimballait les 30 litres, c'était pas ouf. J'ai pris ça pour le radiateur. Je pense que ça pourra le faire. Plein d'autres petits pinceaux pour les meubles et tout qu'on va repeindre. Ça aussi pour derrière peut-être le radiateur. Je ne sais pas si ça peut passer. Ensuite, des produits d'entretien et du coup, dégraissant, anti-calque, canard WC, la base, truc pour touiller la peinture parce qu'il n'y en avait pas. Du scotch pour les bâches et pour la peinture. Ça, c'est aussi bien pour le sol. Plutôt pas mal. Un petit gratteur comme ça pour laver, du liquide vaisselle et du sopalin. J'ai vu que ça, ça passait bien derrière. Donc, j'espère que ça va le faire. Sinon, ça va passer entre les trucs. Je ne sais pas si je le fais maintenant ou si je commence à faire les rouleaux. Je pense que je vais commencer à faire les rouleaux comme ça, ça va être la dernière touche. Je viens de passer la seconde couche. Franchement, la peinture est top. Je suis en train de dégouliner tellement je transpire sous ce sac poubeil. Donc, franchement, si vous voulez de la bonne peinture, prenez le Deluxe Valentin, c'est vraiment top. Donc, il m'en reste encore. Après, le mur a un peu des irrégularités. On ne peut pas trop les avoir. C'est un peu galère. Surtout qu'à cette zone-là, c'était un peu compliqué parce que ça avait cloqué. Donc, j'essaie de mettre vraiment une fine couche. Sinon, tout est bon. Après, ce n'est pas vraiment couleur grain de sable. C'est plus couleur gris, je trouve. j'espère que ce ne sera pas trop bizarre avec l'autre peinture gazelle. Eh bien, les amis, je suis trop fière de moi parce que j'ai réussi à faire derrière. J'ai fait avec le rouleau au premier temps avec le petit, comme ça. Et après, j'ai passé comme ça ici entre les barreaux sans toucher les barreaux. Et j'ai réussi un petit peu à enlever le papier peint qui est derrière. Ça ne se voit quasiment plus. C'est trop bien. Au moins, j'ai une solution pour l'autre radiateur aussi qu'on ne peut pas déplacer. Là, vous entendez, on est en train de découper le plan de travail. Donc là, je vais repasser aussi derrière, je pense, derrière les tuyaux. Par contre, on a protégé les murs avec le scotch bleu. C'est un scotch pour peinture. C'est la grosse dont je n'ai acheté vraiment pas ça. L'action, j'en ai acheté tout à l'heure. Je me suis dégoûtée. Vraiment, c'est de la grosse merde. Dès que tu enlèves, ça enlève la peinture. Genre, il n'y a pas d'effet coupure en fait. Alors que le blanc, le basique que je ne me retrouve plus l'action, il a vraiment bien fonctionné. Ce scotch là, il est super bien. En plus, il colle, enfin il scodge vraiment bien. Le bleu là, vraiment de la grosse merde. C'est good. Ça y est, j'ai fini le grain de sable. Ça fait vraiment très très gris. Je ne sais pas vous, mais... Ah si, quoique quand même. C'est un peu plus foncé. On ne va pas se mentir, c'est plus foncé. Donc il en reste encore un peu, donc ça sera pour les retouches si on met un petit peu de blanc par-ci, par-là. Donc il reste tout ça à peindre en blanc. Ça aussi, il y a un à peindre en blanc et ce mur à peindre aussi, bien évidemment. Donc ça, ça va être un peu rapide. C'est juste, voilà, il faut refaire les joints, enfin les... Je n'ai plus le mot là. Sans scotch, de là, là. Je vais mourir. Bon, je ne sais pas si vous entendez. La machine à laver a été installée correctement parce que les ouvriers ne pouvaient pas, visiblement, mais la mère de l'Omberglie a pu. Donc pour la cuisine, il y a eu des changements. Ils ont mis le lave-vaisselle ici parce qu'avant, le lave-vaisselle était là. Donc là, il y a un petit jour. Il faudrait essayer de remanier un petit peu tout ça. Ils ont changé aussi, donc ils ont mis les meubles là. Comme vous pouvez le voir, il y a un jour, donc il faudra surélever le meuble. Ils ont installé aussi la plaque, donc ils ont découpé dans le plan de travail. Donc ça, c'est bien. Et il faudra donc mettre un espèce de petit tasseau là pour vraiment cacher. Là, on a hésité à découper la planche, mais enfin, il a hésité. Moi, je lui ai dit non, enfin, garde-le comme ça. Au pire, tu peux mettre un tabouret, tu peux manger là, etc. Enfin voilà, ça fait un espace de travail beaucoup plus grand. Donc voilà, donc il l'a laissé et il veut garder ce meuble-là. Et de base, moi, je pensais qu'il allait l'enlever, ça ferait plus d'espace. Mais non, il m'a dit j'aime bien. Je lui ai dit ok. Donc le but, ce serait de le convaincre de mettre ça ici pour ensuite mettre tous les beaux-coups là, comme ça. ça ferait trop joli. C'est un peu plus vite parce qu'on a remis la cuisine du coup. On va aller se boire un verre juste après là parce que j'en peux plus. Je vais passer un petit coup d'aspi. Ah, je ne vous ai pas montré ce qu'on a acheté à Ikea. Alors, on a acheté à Ikea deux, trois bricoles. Donc ça, ce panier-là à linge, il est super joli et il ne prend pas trop de place. Il est assez grand. Donc ça, c'est trop cool. Il a pris des cintres, comme vous pouvez le voir. Il a pris le même rideau de douche qu'il y avait déjà là. Ensuite, il a pris des bouteilles comme ça pour mettre de l'eau, pareil, là aussi. Il a pris des cuvettes de chiottes parce qu'il déteste ça souvent sur des cuvettes de chiottes qui ont déjà été utilisées. Ensuite, une brosse à chiottes comme ceci et colne en terracotta. Et, ah oui, putain, je ne vous ai pas montré ça, c'est excellent. Je lui ai dit de prendre ça pour la dinde. Il a pris un tapis de bain crocodile. Quand j'ai lu ça, je me suis dit c'est parfait pour la dinde parce qu'il faut nettoyer la dinde. Il faut la laver et du goût pour éviter que ça glisse, il a pris ça et pour éviter que ça tâche aussi sur la baie noire parce que ça tâche beaucoup. Donc, voilà. Et, des cintres. Donc, voilà, en tout, je crois que ça faisait 128 euros. Donc, ça, c'est 35 euros la cuvette de chiottes. C'est assez cher. Et voilà, pour tout ce qu'il a pris, ça, c'était 12 euros, je crois. Vraiment très belle. Donc, il y aura beaucoup de ménage. Je vais passer un petit coup d'aspi quand même parce que ce n'est pas possible. Ah oui, c'est pris aussi celle-ci de faire repasser parce qu'il repasse beaucoup. Toutes ses chemises, etc. Moi, je ne repasse jamais. Vraiment, on est des alter-égos tous les deux. C'est ouf. D'après que celle-là, elle était en promotion à un boulanger. Il y avait moins de 30 euros, je crois. Donc, plutôt bien. En plus, il y avait des bons d'achat donc ça lui a quasiment rien coûté. Vraiment, ça a été une journée fatigante. Je suis fatiguée. Heureusement qu'il y avait sa mère pour l'aider, pour coupler tous les plans de travail, etc. Installer tout ce qu'il faut installer. Elle a ramené des choses aussi pour nettoyer. Donc ça, c'est vraiment top. Heureusement qu'elle était là puisque je ne sais pas comment on aurait pu faire parce que je n'ai pas le matériel. tout est chez mon père donc à 2h de Paris. Je ne me vois pas faire l'aller-retour. Donc, écoutez, voilà en tout cas pour ce premier vlog travaux. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Il y aura d'autres vlogs travaux. J'espère que ce n'est pas trop décousu, que ce n'est pas trop le bordel. J'essaie de filmer dès que je peux filmer en fait. J'essaie de faire un truc bien au montage. Mais voilà, il y a quand même pas mal de choses encore à faire. On est allé voir à Ikea pour ses meubles, etc. Je crois que je vous l'ai montré dans un des vlogs shopping. On a quand même bien vadrouillé. On est éclaté. On a mangé à 16h. il n'y avait rien de cohérent. On va aller se boire un verre parce que là, j'en peux plus. J'ai super soif. Bon, écoutez, voilà pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. À me rejoindre sur mon compte Instagram. C'est ElisaBRTOF. à vous abonner à ma chaîne juste là. Si ce n'est pas fait, je vous mettrai dans ces meubles qui vont juste en bas. Je vous fais un bisou. Je vous dis à beuda dans une prochaine vidéo. Bye bye.